Musique Bonjour à tous c'est Capitaine Flamme Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de Capif et du Coliseum Donc comme vous avez pu le voir l'intro a changé Et normalement ma voix devait être un peu de meilleure qualité Parce que j'ai un peu changé les programmes que j'utilisais Et j'ai changé un petit peu tout Parce que je trouvais que la qualité n'était pas si bien que ça Et comme on approche des 500 abonnés et de la 100ème vidéo Je me suis dit qu'on devait passer à la qualité supérieure Donc j'espère que vous allez apprécier ce combat Donc ce combat c'est en fait une personne qui m'a reconnu Qui m'a demandé si je voulais faire un combat Parce que je me suis connecté sur le roublard hier Et c'était la Sacrieuse niveau 200 Donc Aoda qui est à ma gauche Et sa Zobal niveau 198 juste devant elle Endivore je sais pas comment ça se prononce Enfin elle se reconnaîtra donc merci à elle de m'avoir invité Et donc en face on avait un Sacrie niveau 178 je pense Un Crane niveau à peu près 180 Et un SRAM 190X en face Mais vous allez voir à peu près au milieu du combat Il va se déconnecter on sait pas trop pourquoi Donc dommage qu'il se soit déconnecté Mais le combat était assez bien Donc je l'ai gardé parce que j'avais quelque chose à vous montrer Que j'ai réussi à placer Et une deuxième chose à vous montrer que vous allez comprendre Donc là en fait c'est une des nouvelles maps qui a été ajoutée à la 2.6 Donc c'est une map du Ghoul Terminator Et enfin la map je vais pas la mettre en tactique je pense sur toute la vidéo Donc vous sauriez pas voir Mais franchement c'est une map pas mal Parce qu'on commence un petit peu à l'abri chacun de son côté Et de l'autre côté Enfin chacun de son côté Et il y a un grand couloir au milieu Et il y a pas trop d'obstacles Même si les rochers Enfin ça bloque le déplacement Mais on s'est tapé à travers Parce qu'en fait c'est des trous C'est pas des obstacles Pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu en tactique Et la mise à jour 2.6 Elle apporte aussi Les cotes qui ont été remises à 0 Donc ça c'est un peu dommage Parce que Enfin pour le classement et tout ça Ça va devoir tout chambouler Pour les pauvres personnes qui ont monté une cote De presque 2000 Enfin c'est dommage pour eux Parce qu'ils vont devoir recommencer Mais la cote max Je pense qu'elle a pas changé J'ai pas fait fort attention Mais il me semble que la cote max A pas été changée Mais la cote max N'est plus très importante Parce qu'en fait Les trophées En fait on a plus besoin D'avoir une cote max Pour les mettre en fait Donc les trophées maintenant Les trophées mineurs C'est niveau 50 Les normaux Enfin je sais pas comment On peut expliquer ça C'est niveau 100 Et les trophées majeurs C'est niveau 150 Donc maintenant plus besoin De faire du coliseum Pour pouvoir porter des trophées Donc ça je trouve ça Je trouve ça un peu dommage Parce que justement Ça donnait un petit peu Un avantage de personnes Qui s'ennuyaient à monter Leur Leur cote Et ça Ça mettait plus de personnes Dans le coliseum Enfin Là vous allez voir Enfin le combat là On l'a trouvé Assez facilement Donc on a fait 5-6 Sur la soirée Et je dois en avoir filmé 3-4 Sur tout ce qu'on a fait Mais Enfin Franchement La mise à jour 2.6 Pour le moment A part Le seul point négatif Que j'ai trouvé C'est Le Le changement du sort Renvoi de sort D'effet K Qui maintenant Le sort peut pas être renvoyé En fait Sur les glyphes Les pièges Et Et les bliffes aussi Enfin c'est un peu la même chose Que les glyphes Mais c'est un autre nom Des monstres Et des SRAM En fait Donc maintenant Ma technique Pour ceux qui suivent Un petit peu ma team Que j'avais avec les Cascargo La team Il a un petit peu Ralenti Parce que maintenant Pour pouvoir continuer La technique que j'avais En fait Je vais devoir tuer Moi même Le dernier Cascargo Donc c'est un peu dommage Mais bon La team Va ralentir un petit peu Parce que c'est vrai Que ça montait vraiment vite Mais bon Je trouve ça un peu Dommage qu'ils aient changé ça Parce que ça changeait pas grand chose A part en PVP Il y a un ami Qui m'a dit ça Ça change pas mal Parce que Avant Les Fekas Contre les SRAM En fait Ils jouaient beaucoup Avec grand voie de sort Quand ils trouvaient Les Comment Les pièges Ils mettaient ça Les SRAM fonçaient dedans Et puis ça leur envoyait Les dommages Les Fekas fonçaient dedans Et ça renvoyait les dommages Pardon Et sinon A part ça La mise à jour 2.6 Franchement Rien à dire C'est vraiment ce qu'on attendait Depuis un pas mal de temps Donc là déjà Vous pouvez voir dans le canal En fait Les Les dommages En fait Ont une couleur par élément Maintenant Donc le feu C'est rouge L'eau C'est bleu L'air Je crois que c'est vert clair Ils ont mis Et la terre C'est brun Donc ça Je trouve ça vraiment pas mal Qu'ils aient fait ça Parce que maintenant Plus besoin de choisir Enfin De voir quel élément La personne est Comme les gens Qui jouent multi-éléments Avec un kak Qui peut être FM J'aurais une épée qui arrive On sait jamais trop quoi faire Donc maintenant Pour les Fekas Et tout ça Ce sera pas mal De voir Quel élément Les gens tapent Deuxièmement Les dommages Enfin Comme les dagues A deux ou trois lignes Maintenant Ils sont regroupés En un seul Donc On voit vraiment Que là Vous pouvez voir Le crèque A fait des dagues La cèbe En tout Ça fait 605 Avant On aurait vu 337 Et 268 Donc ça Je trouve ça pas mal Maintenant On voit à peu près Combien notre kak Tape Donc on voit vraiment La puissance Qu'on a Qu'est-ce qui a changé D'autre Les animations Sort des SRAM Je pense qu'ils ont changé Mais on ne va pas le voir Parce que Là ici Le SRAM Il est AFK Donc il était absent Quoi d'autre Le Roublard Il y a pas mal de sorts Qui ont changé Bottes et aimantations Qui ont un peu Enfin Qui ont changé Comme sur la vidéo Que je vous avais fait De la 2.6 en bêta Qui Enfin Ça a été changé Parce que Les déplacements Toujours les mêmes Mais les bonus Qui apportaient Bottes et aimantations A été supprimés En fait Donc ça Ça fait plus que Des déplacés Les bombes Et les alliés Et aussi les ennemis Il y a quoi d'autre Roublard 10 Ça ça a pas changé Enfin si ça a changé Mais par rapport à la vidéo 2.6 ça a pas changé Donc là Le seul changement De mon Roublard C'est que J'ai retiré En tourloupe Euh non Roublard 10 Et j'ai monté Kaboom niveau 5 Donc maintenant Je peux faire Kaboom Tous les 2-3 tours Donc là voilà Première chose Que je vais vous montrer J'ai réussi à placer Une triple bombe Bon elle était pas sous dernier souffle Mais ça Enfin il y a eu assez D'explosion Pour tuer le sacrieur Euh Et la deuxième chose Je vais bientôt vous montrer En fait c'est parce que Comme pour ceux qui savaient pas Les Roublards Les murs de bombes Maintenant Sont affectés Par les pourcentages D'explosion Donc si vous saviez pas En fait un Roublard Quand il pose sa bombe A chaque tour Que la bombe reste C'est dommage Donc la taille De la bombe augmente Et les dommages Sont plus importants Que ceux de base Donc le premier tour Ça augmente de 20% Le deuxième de 40% Et le troisième De 80% Et c'est un bonus infini Donc ça change pas Sont que ça reste comme ça Et là en fait Comme le Sram Ne va pas bouger Je vais profiter De mettre les bombes Et de vous montrer Un petit peu Qu'est-ce que ça donne Que c'est franchement Pas mal Vous allez voir Les dommages Du premier tour Et ceux du tour Juste après Avec juste Un tour en plus Et un petit boost Que je vais faire Mais franchement C'est vraiment pas mal Ça a poussé Les Roublards A jouer plus Avec leurs bombes Et aux adversaires De faire de plus en plus Gaffe Aux Aux murs de bombes Parce que Pour ceux qui ne savaient pas Les murs de bombes Tapent au début Et à la fin du tour Du personnage Donc Là je vais taper Le Sram Avec Pulisard Flamiche Et je vais placer la bombe Je vais me mettre tout près D'lui au prochain tour Et je vais faire Le mur de bombe Donc en fait Le tour Ou le Roublard Place le mur Les personnes qui sont dedans Prennent des dommages Au début de leur tour Ils reprennent des dommages Et s'ils restent dans le mur A la fin de leur tour Ils reprennent encore des dommages Donc C'est franchement Assez énorme Ça surpasse Les glyphes Les glyphes Des Fekas Et les Les pièges des Sram Donc c'est franchement Une qualité du Roublard A utiliser Mais bon C'est pas super facile A jouer avec Mais franchement C'est faisable Et là en fait Je vais le faire Avec le feu Parce que c'est Mon élément De prédilection Parce que c'est celui Qui tape le plus fort Mais Imaginez un petit peu Le Les bombes R Et les bombes O Ça vire 2 PA Ou 2 PM Enfin Suivant l'élément Mais Donc là Imaginez Vous faites Votre mur Boum Moins 2 PA La personne La personne recommence Son tour Boum Encore moins 2 PA Si elle est bloquée Au CAC Enfin Si elle est bloquée Dans le mur Elle ne sait pas bouger Mais ça lui refait Ça lui refait Encore moins 2 PA Donc ça lui fait Moins 6 PA En quelques Sans rien faire Donc là Vous pouvez voir Le premier mur de bombe Il a tapé 349 Là j'ai juste fait Dernier souffle Et qui a boum Histoire de pas me prendre Et rebours Histoire de pas me prendre Les dommages dans la gueule Et le deuxième tour Vous allez voir Je crois que je vais taper Deux fois De 550 Et 600 Un truc du genre Je sais plus 3 Et vous allez voir Franchement Juste pour dernier souffle Qui augmente de 50% Les dommages Enfin ça va être juste Énorme les dommages Qui va se prendre Comme le SRAM Donc là vous allez voir Comme je disais Comme le SRAM Il est absent Il va passer directement Son tour Et on va voir Les dommages Qui va se prendre directement Donc voilà 606 Et 579 Donc ça lui fait Moins 1200 En un tour Sans rien faire Donc je trouve ça Vraiment pas mal Et là Le combat Va bientôt se terminer C'est Aoda Est juste en train De s'amuser Avec Là bas au fond En faisant des invoques Et en se tapant En eux même Donc là Ça va être à mon tour Je vais reculer Je pense Ouais je vais reculer Je vais placer une troisième bombe Et je vais la laisser péter Aigrebourg Et Vous allez voir aussi L'XP Que Hong Kong Gagne A changé Et c'est écrit Maintenant dans le chat En dessous En plus Pour que ce soit plus lisible Donc voilà Là j'ai pris 2 millions 5 à peu près Donc merci d'avoir regardé Cette vidéo C'était l'épisode 15 De Capif et du Coliseum Et je vous dis Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501